Et salut à tous et à toutes, c'est Sein, on s'est aujourd'hui pour un nouvel épisode de 13 Sentinels Aegis Rim Et cette fois, on va se lancer dans l'histoire de Natsuno Alors je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, on avait fait l'histoire de Takatoshi Ijiyama On était arrivé à 42%, on n'avait pas fait grand chose On a fait ces deux lignes temporelles, on a appris des choses intéressantes mais pas de choses totalement nouvelles, on va dire Des choses qui confirment d'autres pans de l'histoire, comme celle de Nandie ou celle de Megumi Mais du coup, on a avancé un peu, mais on n'a pas encore tout déverrouillé de son histoire Là, comme vous le voyez, la condition de DOJ, il faut progresser de 80% avec plus de 8 persos, ça va être très très long du coup On va pouvoir faire ces personnages que vers la fin du jeu quasiment Déjà que je n'ai pas souvent joué avec ce perso, là, on va devoir encore retarder le gameplay avec lui Mais ce n'est pas très grave, parce que cette fois-ci, on va se lancer avec Natsuno Enfin, Natsuno, je ne me souviens plus du tout de ce qu'on faisait avec elle, je vous avoue Alors, c'est vrai qu'on était sur les trucs avec BJ Enquête de la 13ème numéro 17, Minami, BJ, ils vont en 1945 Mais sont repérés par un gasson de l'époque, Keitao Murat au sanctuaire de Tukiseka Ah ! C'est là qu'on s'arrêtait, pur et c'est là qu'on s'arrêtait C'était il y a un bon moment, quand même, si je ne me trompe pas C'était il y a un bon petit moment Surtout qu'on a eu plus d'infos sur elle, mais des trucs qui ne sont pas en lien avec son histoire Dans l'histoire des autres personnages, on avait découvert qu'elle avait disparu Comment, pourquoi, pour qu'il y ait des raisons, on ne sait pas On ne sait pas pourquoi elle a disparu Et du coup, je pense qu'on va peut-être avoir la réponse dans son histoire à elle En tout cas, après le bavardage, je parle toujours beaucoup trop en début d'épisode On va lancer la game directement Enfin la game, c'est plutôt... C'est plutôt du visual novel amélioré, mais voilà quoi Vu que c'est que de l'histoire, il n'y a pas vraiment de vrai gameplay Alors du coup là, c'est normalement le sentinel de Keitaro Si je comprends bien, enfin si je me souviens bien Du coup, c'est comme ça qu'il est revenu en 1980 D'accord J'ai l'impression d'avoir tourné dans une machine à laver La trappe d'inspection Ce n'est certainement pas un endroit où se faufiler Je me suis connu des fesses plein de fois Hein ? C'est vrai qu'il est un peu en hauteur là Comment je suis censé redescendre ? L'échelle de Kajiro Alors BJ, on l'a aussi vu plusieurs fois avec d'autres personnages Ce qui est assez étonnant vu que normalement Normalement, Natsuno et lui ne se quittent pas des yeux Ça a peut-être un lien avec le fait qui a disparu plus tard Mais ouais, on va voir ça Ah oui Celle que j'ai utilisée pour escalader Il y a une échelle là-dedans C'était flippant L'idée de glisser et de dégringoler jusqu'en bas Ça m'a donné les mains moites Alors du coup, on a toutes les pensées Alors, on va revoir les pensées Parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus joué avec elles Les agents secrets censés agir dans l'ombre Pour s'occuper des témoins d'apparition extraterrestre Les hommes en noir Ceux qui travaillent pour Ida Son nom est BJ C'est un alien devenu d'une planète hautement avancée Alors on sait que BJ c'est forcément un truc qui est créé par l'homme Vu que les Keijou sont aussi créés par l'homme Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur son identité à BJ pour l'instant C'est assez étonnant Je pense que c'est sur l'histoire de Natsuno qu'on va découvrir le plus sur BJ Son but est de protéger la Terre contre des aliens maléfiques Le sac de sport Si BJ est sur le point de se faire apprécier par quelqu'un Du coup, elle le met dans le sac Par une info ultra primordiale Ni vu ni connu, no problemo Sentinelle numéro 17 C'est la sentine de BJ C'est celle que BJ cherche justement Elle a été créée pour combattre les tribots Et qui évidemment, la sentine de 17 Qui sera utilisée par Natsuno C'est aussi le robot que BJ pilotait Cachette Ma chambre Mon petit frère tape tout le temps l'incruste Donc, je ne peux pas cacher BJ chez moi Et concernant le vestiaire Personne n'y va après les cours Si je l'enferme dans mon casier Personne ne le verra Yuki Takamiya Je n'arrive pas à y croire Ma meilleure amie Yuki-chan Elle fait partie des hommes en noir Et c'est pas que ça On a aussi découvert Qu'elle est potentiellement La mère de Natsuno Ce qui était un mindfuck total C'était assez incroyable ça Je ne peux rien lui confier Surtout au sujet de BJ Je ne sais plus si Natsuno était au courant Que Yuki était Potentiellement sa mère Je ne sais plus avec qui on avait eu cette info Ça fait assez longtemps Je vous avoue On est rentré, pas vrai ? On est en 1985 Ce robot Je n'arrive pas à croire qu'il puisse vager dans le temps Quoique c'est de la technologie extraterrestre Après tout On peut lui parler On va sauvegarder Alors évidemment J'avais sauvegardé Sur la sauvegarde De Takatoshi Enfin Ouais ouais J'avais écrasé la sauvegarde De Natsuno avec celle de Takatoshi Bon je vais la réécraser Parce que Takatoshi On ne va pas le voir avant très longtemps Du coup autant écraser sa sauvegarde Hop là On va parler à BJ Attends Miura-kun est déjà sorti ? Il a quitté la zone Avant No Du coup ouais C'est bien C'est Ça 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 C'est bien Cette scène C'est bien Après la scène De Kihitao Alors Il est déjà en ville en ce moment Tac 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 Mais ce n'est pas bien Les hommes en noir vont le capturer Ils vont l'emmener dans la zone 51 Elle est vraiment à fond sur la zone 51 On est encore plus en danger C'est vrai qu'elle se faisait déjà pourchasser par les hommes en noir Keitao Miura Sentinelle numéro 17 Non ça on l'avait déjà lu Ce robot que BJ pilotait Pourquoi elle m'a remis le truc là Alors que je l'avais déjà lu C'est bizarre ça Oh non La police se rapplique en masse On a un peu détruit le bâtiment Sans blague Ils veulent sans doute nous arrêter Dépée Chant d'eau De déguerre Tu as raison Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je dois cacher BJ Dépêchons nous de nous fuir Dépêchons nous de nous fuir Ça ne veut rien dire Je pense qu'il voulait dire plutôt de nous enfuir Il y a des petits problèmes de traduction j'ai l'impression Par moment Alors je ne pense pas que ce soit des problèmes de traduction purs Mais plutôt des problèmes de Genre de réécriture quand tu écris le texte Quand tu dois mettre le texte dans les données et tout Dans les lignes de code Je pense que Leurs doigts ont dû glisser sur leur cavier Parce que Parfois il manque des mots Parfois il manque des mots Parfois il y a des mots qui ne sont pas entiers C'est un peu bizarre Bon on va prendre BJ On va arrêter de critiquer les pauvres traducteurs On va se casser d'ici Et du coup on revient au vestiaire des filles Tu es encore sortie Du coup on est revenu exactement au début C'est à dire ici Et du coup on va pouvoir faire Ces deux trucs là Alors Parler avec BJ On peut On prend le sac On va juste réfléchir à Keitaro J'ai cherché pendant longtemps Mais je n'ai pas réussi A trouver Miura-kun Alors on sait que c'est Miura-kun Qui va Enfin C'est Miura Je suis en train d'utiliser les préfixes Japonais sans me rendre compte C'est Miura qui va Trouver Natsuno Du coup là Pas de soucis à se faire De ce côté là Je parie qu'il a été capturé Par les hommes en noir Et tout ça A cause de moi On va se regarder Vu qu'on est revenu ici Hop là Déjà Le casier Je ne trouve pas mon carnet Ah c'est parce que Yuki l'a pris D'accord C'est à dire que le moment Où Yuki a fouillé Le casier De Le casiba De Natsuno Du coup c'est Avant Ce moment là C'est passé Avant ce moment là Mais c'est bizarre Parce que Je pensais qu'il y avait Dix fois Peut-être qu'elle a fait Un Sudo en pan Mais en même temps Keitaro Ils l'ont trouvé Elle l'a trouvé avant C'est bizarre Attendez J'ai du mal Un peu Sur ma Sur ma Chronique là Tiens On va On va prendre celle De Les Natsuno Pour avoir plus De facilité Rien ne vaut Chez soi L'arme américaine La meilleure amie Ah mais Mais ce moment là C'est passé Avant Ce qui est logique Du coup tout ça C'est passé Après Attendez Attendez Faut que je trouve Ce moment Avec une Natsuno Ce moment là Du coup il y a Tout ça Là c'est Le réveil De Keitaro Mère ennemi Là du coup Elle se fait Là du coup Il y a du coup Que Yuki Traye Pour Pour les Ennemi Mais attend Du coup Ça veut dire Que avant Est-ce qu'on peut Trouver Un moment Avant Natsuno Et Yuki Tandem Tac 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 À tout ce moment là Futur mois Tac 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 Yuki, 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 Yuki. Euh... Toc, Toc. Yuki, Natsuno. Tac, 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 tac. Je sais plus du tout, c'est... C'est quand, en fait, qu'il a... Qui a chopé le carnet. Euh... C'est quand qu'il a chopé le carnet. Bah, j'en sais rien, en fait, parce que c'est pas écrit. Mais ouais, normalement, à un moment, il y a Yuki qui prend le carnet, mais c'est bizarre, parce que normalement, ces... Ces événements-là se passent avant qu'il a disparu. Ou alors, elle a pris le carnet après, mais... Moi, je me souvenais qu'elle avait pris le carnet, justement, après sa disparition. Du coup, c'est un peu bizarre. Le carnet a déjà disparu. Oh, le carnet a disparu, c'est bizarre, ça. Mon carnet sur les aliens. Où est-ce que je l'ai mis ? J'écrivais dedans pendant les cours, aujourd'hui, et... Ah oui ! Je vais revenir dans la salle du haut. Ah d'accord. Merde ! J'ai dû le laisser là. On aurait perdu... On aurait perdu beaucoup moins de temps si j'avais juste laissé le... Le dialogue se défiler. Ah, je peux encore réfléchir. Ce carnet contient toutes sortes d'informations sur l'alien, BJ. Ce carnet contient toutes sortes d'informations sur l'alien, BJ. Encore dans le coin. C'est vrai que, elle, c'est pour chasser par les... Par les Men in Black. Allez... Au... Portail ! On ferait mieux y aller avant que quelqu'un entre. Let's go. On est dans le sac. Et on sort. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Il y a... Les amis de Natsuno qui sont là. Pour pouvoir leur parler. J'ai pas vu l'homme en noir. Ah ! Ah si, il est là. Un homme en noir. Encore une fois, hein. Il lâche pas... Une semelle, hein, ce mec. bon on est obligé de rester comme ça hop là allons au bâtiment nord il ne faut pas que quelqu'un lise mes notes je dois absolument retrouver mon carnet non je peux pas parler à ses potes contente de l'avoir retrouvé à partir de maintenant je dois arrêter de laisser traîner des infos top secret en les rangeant dans un lieu sûr et sous haute surveillance oui chef je ferai attention natsuno nous devons continuer je sais je sais au portail oui non un signal non identifiable approche par ici qu'est ce que c'est inconnu niveau de danger estimé sévère oula ça craint un peu quittons cette zone vite c'est méga flippant ça par contre c'est méga flippant alors moi évidemment je suis con je vais aller en arrière à bia le il a mené une black justement les hommes en noir aucune chance avec les escaliers ça va faire un petit détour mais je peux aller dans le sens inverse oh ah c'est tommy ah c'est la fausse tommy vous amis c'est c'est la tommy bizarre là ce que je que je soupçonne être androïde tommy tu te trompes oula où là qu'est ce que tu fous ça a failli m'atteindre cours je fonce comme un débile juste pour voir j'avais envie de voir ce que ça faisait mais ouais bon ça tout ce que ça fait c'est c'est te faire commencer hop là on va là du coup là il ya robotomie on va se casser et du coup normalement là sawatari et la vue elle a vu ce moment qu'est ce qui se passe pourquoi usami ce n'est pas tommy kisaragi quoi un imposteur non c'est un androïd créé pour lui ressembler j'avais bien raison c'était bien androïd oh je comprends mais comme ça je comprends ces horribles extraterrestres volent ta peau alors ils ont fabriqué un robot pour te retrouver quel est cet endroit je me suis caché dans les toilettes c'est sans issue on a nulle part où aller j'avoue que c'était vraiment une cachette de merde tu ne m'aides pas là et on sait que ça va bien dégénérer un c'est trop tard là on peut pas on peut pas faire plus mal on va se regarder paille dehors pour rien faire d'autre rien d'autre qu'on puisse faire dans les toilettes ah il est là le main in black super qu'est ce qu'on va faire mais on peut que aller dans les toilettes cabine et cabine de toilettes je dois me cacher ah du coup il est là tommy enfin l'androïde plutôt cette voix tiens tiens ne m'oblige pas à utiliser la force obi il sort calmement il y a quelqu'un d'autre quelle surprise oh c'est euh c'est tamao tamao alors je sais qu'elle a un autre nom tamao 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 voilà c'est erika aïba c'est la partenaire de de yuki là quand on avait quand on avait joué avec elle qu'est ce qu'elle fou là comment m'as-tu retrouvé ici je croyais que numéro 17 avait disparu mais son signal m'a mené jusqu'ici maintenant que j'ai trouvé 4 4 2 6 à 4 2 6 le le prisonnier intergalactique dont parlait ryoko je vais pas faire comme si de rien n'était je ne sais pas ce que tu mijotes mais je ne te laisserai pas faire ida a menté tu le sais non et tu continues à m'en vouloir des gens sont morts à cause de toi ça ça n'a pas changé c'est pourquoi je vais te détruire ici maintenant du coup le prisonnier c'est un androïd pour une machine je trouve horriblement sentimental et je peux être aussi horriblement forte oh le tomoe c'est une machine ses corps commencent vraiment à partir en morceaux j'arrive à peine à lever mon arme je ne savais pas que tu étais du genre à utiliser la violence je ne l'aurai jamais imaginé sachant qui tu étais je suppose que même ton coeur est désormais devenu machine tu aussi tu es un monstre on n'est pas si différente peu importe ça me facilite la tâche oh bah purée mon gars c'est fini qu'est ce qui vient de se passer je pense qu'on assistait à une un combat de robot alors par contre grosse information tomoe c'est un robot grosse grosse information on sait que la L plus vieille du coup on a eu un bout de sa version plus vieille alors maintenant la question c'est est-ce que tout le monde est-ce que tous les autres élèves tous les autres protagonistes que l'on joue est-ce que ce ne sont pas tous des robots peut-être on ne sait pas on ne sait pas après ils n'ont pas de force incroyable du coup c'est difficile à dire mais ouais ou alors c'est des nanomachines qu'ils ont rajeuni ça c'est peut-être possible aussi vu qu'on sait que les nanomachines sont utilisées pour bah ça a été justement utilisé pour que Tomoe soit soit beaucoup plus jeune que ses 120 ans mais ouais c'est curieux on dirait que ça s'est calmé il n'y a plus de musique d'ailleurs enfin il n'y a plus de son tout court ils ont bien tout détruit c'est quoi ce bordel c'est terrible du coup on sait ce qu'il s'est passé on sait enfin ce qu'il s'est passé oh oula 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 oh la c'est très flippant ça alors 426 hé hé attends donc j'y pense cette 426 là c'était le robot que Ida avait créé pour la première fois parce qu'on sait qu'il avait créé le premier robot enfin le premier android qu'il avait créé c'était celle de Tommy et on sait aussi qu'il y avait un android de Tomoe justement mais du coup les deux sont liés en fait ils sont peut-être liés en tout cas excuse moi qu'est-ce qu'il se passe ça c'est bizarre ça Tamao-san oh purée ça s'appelle Tamao à chaque fois je dis Tomoe je sais pas pourquoi à chaque fois je dis Tomoe mais c'est Tamao purée oh je suis désolé si vous étiez en train de regarder vous étiez en train de me harceler de me crier de son en mode mais qu'est-ce tu racontes c'est pas Tomoe mais c'est parce que je suis en train de penser à Tomoe la guerrière Tomoe dans Sekiro c'est pour ça que j'ai dit Tomoe en fait que fais-tu ici Tamao-san et tout ça c'est toi qui as fait ça Natsuno recule tu ne devrais pas sortir comme ça c'est un android elle aussi créé pour ressembler à Tamao Kurabe un robot elle aussi c'est moi qui l'ai appelé ici mais elle n'était pas identifiable mais attends 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 quoi Tamao-san mais attends et du coup elle sait que elle sait qu'il s'appelle Tamao ah mais non j'avais oublié elle avait rencontré Tamao dans le passé avec Keitaro j'avais oublié my bad il y a encore 10 secondes c'est un peu flippant quand même l'atmosphère je vous avoue ah attendez on va charger parce que j'ai pas pu j'ai pas pu fouiller ça là ah c'est vraiment un robot il ressemble tellement à vos amis c'est un peu flippant Natsuno recule je ne pensais pas te trouver ici aussi Miura-kun tu es tu es je vois Miura-kun alors merde j'ai plus de batterie ça m'apprendra de ne pas charger ma manette alors alors évidemment on peut penser qu'elle a sa vision qui défaille mais je dois vous rappeler que Manuel je dois vous rappeler que les Kouabe Fuseka tout ça c'est les noms de famille Keitaro c'est son prénom Miura c'est son nom on sait que dans 2188 Keitaro et Natsuno sont fiancés du coup Natsuno a probablement pris le nom de Miura du coup elle s'appelle Natsuno Miura du coup c'est pour ça qu'elle l'appelle Miura vous avez échangé de corps ah merde oh shit Natsuno Kou j'avais pensé un peu à cette éventualité de changement de corps mais je pensais pas que c'était vraiment ça BJ ouh là là ouh là là du coup ils ont changé de corps du coup ça veut dire que l'androïde Tomoe est à l'intérieur de l'androïde Tommy et 426 du coup le criminel est à l'intérieur de cet androïde ça veut dire que la que la personne avec qui Yuki parlait c'était c'était l'androïde du coup c'est à dire que Erika Erika et l'androïde enfin et le et 426 le criminel BJ que t'es-il arrivé ? il n'est pas cassé je dois protéger BJ tu n'as pas l'air de comprendre et il a la même arme que Megumi c'est pour toi que je suis ici Natsuno Minami quoi ? je m'en doutais aussi un peu tu c'est toi qui qui a les commandes des monstres qui détruisent la ville mais attends mais what the fuck attends mais en fait ceux qui ont les commandes c'est tout le monde en fait c'est tous les protagonistes parce que là on est en train de nous dire que Ryoko dans plusieurs histoires on nous dit Ryoko c'est celle qui contrôle les monstres enfin qui a invoqué des monstres puis après on nous dit que c'est Nenji qui contrôle les monstres et maintenant on nous dit que c'est Natsuno du coup moi je pense que c'est tout le monde en fait c'est tous les protagonistes et à partir de maintenant tes commandes me reviennent ah elle par contre elle veut récupérer les commandes beaucoup plus dangereux du coup alors normalement c'est pas mortel si c'est la même arme que Megumi normalement c'est pas mortel Natsuno du coup elle va pas se souvenir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait dans un endroit pareil ouais exactement là maintenant maintenant j'ai envie d'étaler une autre théorie je viens d'y penser on sait que dans le codex enfin dans le codex on sait qu'il y a le chat Toufou Shintaro on sait que peut-être possiblement il y a peut-être deux chats du coup vu que le 426 c'est c'est une sorte je pense que c'est l'IA de Tommy qui est devenu fou enfin l'IA de Tommy qu'on avait vu dans l'histoire de Chou justement il y a quelques temps on le voyait construire un robot Tommy je pense que c'était ça du coup je pense qu'il a pu construire un androïde de chat et du coup comme il peut changer de corps là on vient de voir que c'est possible on vient de voir que les changements de corps entre les androïdes sont complètement possibles du coup peut-être que pour parler genre en fait il traque lui-même en fait du coup lui il va traquer des membres de nos protagonistes c'est-à-dire quelques-uns les protagonistes qu'on connait quoi et puis du coup après en chat il va donner d'autres ordres à Migoumi et du coup il a contrôle enfin il fait du il fait du chantage affectif quoi c'est ça en gros ils ont lui dit pourquoi pas je peux t'aider mais en fait c'est un traître moi je pense je ne sais pas si vous avez bien compris ma logique mais je pense que c'est ça on va voir on va continuer à jouer qu'est-ce qu'on fait dans un endroit pareil et qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ici je ne sais pas et puis aussi il a terrible de ce que je me rappelle je venais pour retrouver ceci et puis j'ai l'impression d'avoir vu Usami je ne me souviens pas du tout de cette situation bizarre 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 il y a eu net évidemment le corps de Tommy a été emporté des gens vont bientôt arriver on ferait mieux de partir évidemment ça ne nous explique toujours pas pourquoi il a disparu tu as raison on doit éviter qu'il te voit on va le prendre dans le sac on s'enfuit oh quelque chose me pique à la joue c'est parce qu'elle s'est fait tirer dessus avec la le pistolet soring à suivre du coup et je peux maintenant déverrouiller Hey Sekigara ce qui est pas mal du coup ça va être le prochain personnage qu'on va jouer alors évidemment on ne va pas s'arrêter là parce que j'ai fait qu'une partie et ce serait un peu trop court je pense on va continuer hop continuons avec cette histoire bestiaire des filles ah la fameuse Tamao faut pas que je me trompe à chaque fois je dis Tomoe mais c'est Tamao hein Tamao-san Tamao-san évidemment l'ironie c'est que nous on sait qui elle est mais notre personnage elle le sait pas c'est-à-tac le criminel le criminel intergalactique cicatrie sur la joue j'ai un petit trou à la joue on dirait qu'on va piquer avec une aiguille je suis sûr de mettre fait ça dans les toilettes mais je n'arrive pas du tout à m'en souvenir si elle se trouve j'ai été enlevé et mes souvenirs ont été effacés par les aliens ce qui est marrant c'est qu'il n'est pas le ronde de la vérité alors ils m'ont implanté un truc je réfléchis sans doute un peu trop non non tu es complètement dans la bonne voie ma chère alors Yuki Takamiya BJ non ça on l'a déjà vu Sentinelle ça on l'a déjà vu je me suis arrangé pour Miura-kun pour l'instant il peut rester chez Juro-kun d'accord du coup cet événement là il se trouve après avoir après avoir vu Kei-Taro pour l'instant il peut rester chez Juro-kun c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans je vais prendre les choses en main dans le bon sens du terme je ne sais pas à quoi il pensait mais bon du coup Tamao tu es complètement douche et je ne t'aime pas du tout on va se regarder hop là attends qu'est-ce que tu fais ici Tamao-san ce n'est pas le bon moment on risque de me retrouver hein peut-être que Tamao-san a été enlevé par un vaisseau et ils lui ont fait des choses alors je rappelle que que Natsuno elle connaît Tamao mais que dans le passé elle connaît pas la version présente entre guillemets de Tamao qui est-ce la manager elle veut rejoindre l'équipe de course hum et bien oh je sais tu as rendu ton formula d'inscription sans jamais venir Aiba-san c'est ça Erika Aiba hum du coup là là maintenant on connaît enfin on sait comment elle a elle a donné son identité alors Aiba-san tu es en classe 1D ta classe est à côté de celle de Minami-san en classe 1C oh oui c'est vrai tu n'es plus malade non attendez elle pas guérie alors je ne peux pas encore vous rejoindre hein ok dommage rétablis-toi rapidement elle ressemble à Tamao-san je ne me souviens pas d'une nouvelle pareille dans la classe d'à côté tu m'étonnes parce qu'elle vient d'arriver en fait Erika Aiba classe 1D salle d'à côté ah non mais c'est vrai non c'est vrai je suis bête l'androïde de Tamao elle a dû venir elle a dû être dans cette école mais genre en tant que Erika Aiba ah j'ai des nouvelles infos là j'ai des nouvelles infos croustillantes déjà c'est sur Natsuno on a tué des filles d'androïde Tamao a détruit l'androïde Kizaragi et éteint un tempérament un système de BJ avant de tirer dans la joue droite de Minami 426 l'androïde Kizaragi que 426 utilisait a été détruit dans le combat contre l'androïde Tamao en 1985 426 alors plus contre cette dernière et a réussi à s'échapper oui du coup l'androïde Tamao on sait du coup du coup en fait elle a dû s'infiltrer dans cette école du coup elle a fait sa vie elle a fait sa vie en tant que justement en tant que comment s'appelle je sais jamais comment s'appelle Eriko en tant que non Erika Erika pas Eriko j'ai des problèmes avec les hôres Tomoe Eriko non c'est bien Erika du coup l'androïde de Tamao se fait passer pour Eka Eba et du coup le 426 du coup lui qui sait rien du tout évidemment elle a absolument aucune réaction genre quant à tous ces différents moments tu vois c'est pour ça qu'il a réagi aussi bizarrement quand on lui a mentionné son nom pendant le combat contre l'androïde Kisaragi 426 en 1985 426 prend le contrôle du corps de Tamao autre chose incendie du bâtiment nord la destruction des filles dans le bâtiment nord a été causé par un combat entre l'androïde de Kisaragi qui cherchait Minami l'androïde de Tamao Kurabe c'est à cet endroit que les deux androïdes ont échangé leur place et on peut aussi des bloqués cicatrices sur la joue mais ça on le fera à la fin du coup manager du club et les bizarres ouais sans blague ouais oh je ferais mieux d'aller voir les profs du coup mais du coup non BJ tu dois savoir que c'est une androïde BJ elle a découvert qui tu étais elle la fille qui était juste ici Aiba-san il n'y avait personne ici est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a piraté le robot pour que pour que le robot ne la voit plus ou alors elle est juste ou alors elle est juste venue à éteindre le robot encore une fois elle a encore une fois effacé ses souvenirs bizarre allons au portail très bizarre tout ça l'entraînement est presque fini on ira bientôt d'accord natuno portail natuno allons-y il faut que je prenne ça que j'oublie le casier le casier je ne vois aucun homme en noir dehors on va peut-être à se faufiler sans être vu le sac de sport là on le prend on ne sort pas tête-tête allez on sort tout ce qu'on peut faire pour l'instant et cette fois-ci il n'y a pas grand monde il n'y a même pas le manager il y a sa copine tu rentres chez toi quelqu'un m'a vu il ne dit rien à senpai notre planète est en crise ah c'est le moment où il va sécher l'entraînement en fait je n'ai pas de temps à perdre ok comme tu veux on peut lui parler un peu plus ou membre du club qu'est-ce qu'il y a je croyais que tu n'avais pas de temps à perdre oui mais c'est moi le qui contrôle et j'ai toujours du temps à perdre je t'inquiète vas-y c'est une situation urgente merci le futur de la terre en dépend ok ok avec genre 4 milliards de cas j'ai une mission importante je ne peux même plus retourner là-bas bon let's go au sanctuaire on revient ici du coup le fameux sanctuaire sortons BJ nous y sommes tac 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 activer le portail recherche de sentinelle à porter où est-ce qu'on cherche cette fois secteur 1 pourquoi pas le secteur 1 on a on a déjà cherché dans le secteur 1 aucune sentinelle trouvée je vois dommage je pense que on en a déjà parlé de tout ça le secteur 2 a l'air suspect le secteur 2 est notre emplacement initial oui mais on n'a pas pu chercher là-bas parce qu'on a dû s'enfuir ah je peux aller vers 2065 allez le secteur 5 1945 on a trouvé qu'il y avait une autre sentinelle on peut aller au secteur 5 mais je ne capte aucun signal de numéro 17 allons au secteur 2 du coup retournons là-bas chercher correctement code d'accès confirmé sélection du secteur du coup normalement c'est à partir de maintenant que Nasuno disparaît il a vu l'enroïne du coup je ne vois aucun tripode mais on ferait mieux de rester sur nos gardes on peut aller d'une part bien on ferait mieux de chercher attends ici Nasuno hein tu veux chercher tout seul le feu brûle encore la surface est trop dangereuse temps pour trouver une voie 27 minutes c'est pas ici que c'est produit le cauchemar de de Kurabe même que j'y pense oh je rêve on a fait tout ce chemin jusqu'ici et je me retrouve toute seule c'est pas tous les jours qu'on peut voyager dans le temps et j'ai pas envie d'en perdre à attendre évidemment on est obligé d'explorer parce que sinon on va pas faire progresser le scénario je vais y aller vite fait je vais aller explorer un peu qu'est-ce qu'on va trouver du coup oh flash de lumière qu'est-ce qu'on a ici j'ai vu quelque chose c'est le mais pareil oh une sentinelle justement c'est ça peut être une sentinelle de de natsuno c'est une sentinelle c'est moi qui l'ai trouvé ça t'apprendra à me laisser seul le robot le robot est mort bj non pourquoi tu es tout pourquoi tu es tout cassé bj dis quelque chose qu'est-ce qu'il y a bien pu arriver qu'est-ce qu'il y a bien pu arriver bizarre 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 oh oui sa mémoire tant que sa mémoire fonctionne je suis sûr qu'on peut encore le sauver où est-ce qu'elle se cache ces trucs là cerveau de bj ce truc fait plein de lumière ça doit être ça j'en suis sûr qu'est-ce que c'est que ce truc il va être sur le couvercle le robot fait partie de shikishima in suiz rappelez-vous que les démos font partie également de shikishima robotics pas in suiz shikishima robotics shikishima comme l'entreprise japonaise pourquoi il y a eu cet effet numérique là tout d'un coup je suis vraiment une abruti bj n'est pas un extraterrestre oui c'est un robot bon ça moi j'avais compris depuis longtemps c'est un robot fabriqué au japon bj n'est pas un extraterrestre c'est un robot fabriqué au japon qu'est-ce qu'on peut faire maintenant on peut rebrousser chemin ce bruit bah oui c'est bj natsuno je te cherchais bj attends alors ce que j'ai vu tout à l'heure c'était un autre robot tu as trouvé une sentinelle sentinelle numéro 8 un type contrôlé à distance d'accord ok la sentinelle numéro 8 on la connait pas du coup les sentinelles inférieurs à 10 c'est des trucs contrôlés à distance j'ai l'impression ce n'est pas la sentinelle numéro 17 tu es un robot fabriqué au japon n'est-ce pas tu es un robot fabriqué au japon je parie que ça appartient aussi à Shikishima ça mais alors c'est pareil pour les tripods Shikishima Industries grue autonome à 4 pattes gigapod 150 c'est une blague des robots géants pour le terraformage planétaire oui du coup ça il nous reconfirme des choses qu'on savait déjà grâce justement à l'histoire de Tommy justement on avait découvert tout ça mais pourquoi pourquoi des robots construits pour Mars envahissent la Terre ils n'ont jamais envahi la Terre ils sont pas sur Terre ils sont sur des vaisseaux ils sont sur des vaisseaux de l'espace cet endroit n'est pas la Terre il est en train de le confirmer pas la Terre ce n'est qu'une hypothèse je n'ai aucune preuve pour le confirmer ce n'est qu'une possibilité ça a expiré pourquoi en fait sous le sol il y a des morceaux de vaisseaux en fait je viens de me demander compte parce que les gens disaient que c'était impossible que duro et compagnie disaient que c'était impossible que que les sous-sols n'avaient jamais été explorés parce que quelqu'un aurait dû creuser éventuellement un jour mais du coup ça l'explique puisque en fait ils ont chaque ils ont chaque vaisseau pour une époque particulière du coup en fait on n'a jamais fait du voyage dans le temps on n'a fait que du on n'a fait que du de la téléportation mais après ça n'explique pas comment Nenji il a fait de il a fait sa boucle temporelle du coup ça c'est un peu bizarre mais ouais en tout cas il nous reste encore il nous faut encore plus de preuves mais je pense que on est dans la bonne voie là tu me fais marcher mon hypothèse se fonde sur cet enregistrement oh en vrai c'est 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 soit Nenji soit son père mais c'est 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 obligé que c'est Nenji et là il y a Minami justement parmi les 117 planètes envisagées pour le projet notre meilleure chance repose sur un système planétaire à 1200 années-lumière mais je doute que ça marche n'es-tu pas la fille du professeur ? oui j'aide avec la structure du vaisseau migratoire il a l'air terriblement petit l'espace est un environnement il maintenir la vie sur une période prolongée et quasi impossible oh le vaisseau transportera seulement notre ADN l'humanité ça a recréé lors de la phase ultime du projet what ça je m'y attendais pas par contre donc en gros on crée des aliens à combien estimez-vous la population nous prévoyons 6 millions d'humains c'est pas beaucoup et tu crois que je vais approuver ce projet si tu pouvais écouter les explications de ma mère c'est hors de question ce projet n'est que vanité il n'est pas du tout pratique maintenant que mon père est mort je ne te laisserai pas faire oh ces recherches sont détruites et leur financement suspendu tu ne peux pas faire ça Ogata-san je t'en prie et voilà pourquoi il disait que que Ogata c'est celui à l'origine en fait c'est celui qui a détruit c'est celui qui a détruit le monde c'est parce que lui il était contre en fait du coup quand il était adulte il a peut-être fait un truc enregistré en 2188 avec l'identifiant de Natsuno Minami une archive de communication entre Natsuno Minami et du coup Nenji Ogata et le président de Shikishima Nenji Ogata le président purée le président Okata-kun Okata-kun après cette conversation le plan est mis en place 2188 se situe dans le futur nous sommes dans le futur par rapport à l'archive Natsuno tu ne comprends pas peut-être 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 que l'alien en fait c'est toi oh merde incroyable incroyable mon gars évidemment que c'est bloqué évidemment que c'est bloqué et c'est parfait parce que de toute façon je n'avais pas continuer c'est fou c'est fou c'est fou ça doit être le meilleur reveal je pense de tous les épisodes ça c'est dingue ça on a enfin plein de réponses à nos questions maintenant c'est sûr et certain on est du coup dans des vaisseaux alors c'est pas encore clair si nos corps sont dedans ou alors s'il y a que l'ADN justement ça explique toujours pas pourquoi du coup on est physiquement là on est physiquement présent mais ouais il y a beaucoup de réponses qui sont en train de se dérouler c'est vraiment très très cool c'est vraiment j'en ai eu des frissons j'en ai eu des frissons je vous avoue des petits frissons c'est vraiment un très 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 bel très très bon épisode pas le mien enfin je fais des bons épisodes évidemment mais je veux dire au niveau de l'aventure c'est vraiment très très cool je ne m'attendais pas du tout à ça je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de révélations avec Natsuno purée vraiment waouh waouh alors les archives on va voir les archives alors d'abord les chroniques c'est dingue c'est dingue c'est dingue de ouf Usami Tarmé de Inkii ce soir du coup il a c'est bien à côté de Sawatori à tout vu l'androïde de la mort du coup là c'est le moment où l'androïde attaque et si c'était toi et du coup là on arrive en 2065 ouais et il y a quand même un gros gap entre Natsuno et enfin de la Natsuno de là et de celle là et du coup évidemment c'est en 2065 qu'elle disparaît alors du coup je suppose qu'elle a été contraint de rester en 2065 pourquoi on ne sait pas mais ouais ça va falloir la prendre dans il va falloir continuer son histoire pour en savoir plus évidemment on va il va y avoir de nouveaux gigapodes déjà son développement est des gigapodes 150b grue de chantier autonome de 4 pieds pour le développement planétaire du coup c'est une grue en réalité ce truc cerveau de drone et évidemment plein de plein d'infos dans les ruines de 2065 Minami tombe sur ce qui ressemble au cerveau cassé de BJ gravé dessus les lettres Shikishima cette découverte est une déception BJ les sentinettes et même les kaijus sont tous des machines fabriquées au Japon néanmoins BJ laisse sous-entendre qu'ils ne sont pas sur terre et que si ça se trouve c'est Minami et les autres qui sont les extraterrestres sous-entend qu'ils ne sont pas réellement humains qu'ils ont été créés justement la Minami de 2838 expose des recherches de processeurs Takamiya auprès de Gata ah c'est les recherches de Takamiya de Yuki du coup auprès de Gata figure éminente de Shikishima elle présente les détails du meilleur candidat parmi les 117 planètes étudiées pour le projet un système planétaire situé à 1200 années-lumière elle mentionne également que le vaisseau embarquera seulement leur ADN en vue de repeupler une population de 6 millions d'humains malheureusement Ogata juge ses ambitions bien trop égoïstes et peu réalisables et rejette le plan et Nandi Ogata du coup voilà mon gars je ne m'attendais pas à ce que Nandi Ogata soit et vraiment un rôle ultra important en 2018 Ogata est le fils de la riche famille propriétaire de Shikishima il est opposé au projet arche de Morimura que son défunt père soutenait ah ça c'est une info qu'on n'avait pas son père soutenait le projet mais lui non alors pourquoi il soutient pas le projet ça on sait pas cerveau de drone une pièce de drone marqué des lettres Shikishima Robotics ses circuits neuronaux très dense réplique le cerveau humain une pièce de drone marqué des lettres Shikishima ah ouais c'est un mini cerveau en fait ah ouais je pensais que c'était juste genre une puce mais non c'est un mini cerveau mais what the fuck très bien cicatrice sur la joue oh j'avais pas vu que ça avait cette forme Nemi a eu cette marque en android Tamao lui a tiré au visage on dirait qu'elle a été piquée avec une aiguille Minami n'a aucun souviens de l'incident la marque rouge ressemble presque au nombre 17 ah ouais j'avais pas fait gaffe enfin le 7 est quand même vachement dégueulasse en plus de ça juste avant d'étirer sur Minami l'androïde Tamao a dit que les monstres ayant détruit la ville avait un nouveau commandant et que dorénavant les ordres viendraient d'elle bizarre 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 tout ça bizarre bizarre parce qu'on sait toujours pas qui a activé ces foutus Deimos au final parce que encore une fois Ryoko la Ryoko du futur c'est écrit que elle modifie le projet Arche afin que les machines de chantier purgent les humains de tous les secteurs du coup il les tue c'est elle qui a déclenché tout ça on sait toujours pas pourquoi c'est trop la hype c'est trop la hype franchement c'est trop la hype c'est trop la hype alors on va continuer les batailles parce que là pour le coup je dois vraiment continuer pour débloquer les autres personnages du coup on va faire ça bataille numéro 3 j'ai déjà choisi mes personnages normalement voilà exactement on va se regarder hop là champ de bataille hop là let's go Nifo Iji Nama attendez ce truc ouais ça c'est bon ça devrait aller ça devrait aller ça devrait aller si je fais pas trop de conneries encore cette chose c'est celle qui a des petits selon les deux récupers ce n'est pas le même oulala j'ai eu un gros bug de son je sais pas je sais pas encore une fois j'ai jamais checké jamais checké si des bugs de son que j'ai rencontré étaient legit enfin si vous entendiez ou pas mais voilà j'ai eu un gros bug de son je sais pas pourquoi selon les deux récupérés ce n'est pas le même type de PM qu'on a déjà combattu on dirait que le PM a été amélioré si ça craint un peu ces choses n'étaient pas là dans la bataille de 2064 c'est quel genre de dé si vous avez des infos dites moi je l'ai vu dans les archives concernant le projet interstère de Shikishima le PM était un robot créé pour explorer l'espace lointain la dernière usine de production pouvant combiner la matière pour créer avec sa forge à nanomachine c'est une machine automatisée de propagation ce qui veut dire qu'elle peut se multiplier super un véritable monstre attention en plus de ça les déquelles créent sont des nouveaux modèles mais c'est comme si ça craint pas assez hop là on va d'abord mettre une tourelle on va mettre là j'ai dit tourelle ah on a on a un peu sur la droite sur la droite de la map je voulais dire on mettrai une tourelle là hop là donc Guto il va évidemment utiliser ses intercepteurs tac 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 là on va on va foncer là avec Kale non peut-être pas là-bas elle va plutôt aller au milieu je pense lui il faut on va l'envoyer là-bas pareil pour pour Gata tac 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 Tommy il peut peut-être paralyser non trop loin on va peut-être on va mettre un peu plus au milieu Tommy on va attendre on va attendre ok ok alors pour commencer on va on va mettre sans limite déjà voilà ça c'est fait un petit plaquage ça fera du bien hop là voilà hop là hop là ouh il y a beaucoup d'ennemis il y a beaucoup d'ennemis il y a beaucoup d'ennemis qui approchent ça pue et il y a un gros gros ennemi qui est juste là bordel on va activer sans limite encore une fois il faut utiliser une broyeuse pas le choix hop là ça crève là on va garder nos forces je pense hop là je pense qu'il va va plutôt par là-bas toi toi tu vas non tu peux pas invoquer d'autres du coup tu vas plutôt aller l'aider ok toi tu vas attaquer tu vas aller vers le haut là tu es la broyeuse évidemment ce truc blindé alors où est son dos voilà tiens on va même en profiter pour attaquer essayer d'attaquer les deux là et bim parfait c'est vraiment très fort très très fort ça on ne bouge pas on ne bouge pas on ne bouge pas tu ne bouge pas alors toi tu vas juste défoncer ces mecs là hop là ça détruit parfait ça ne les a pas tous tués merde ça ne les a pas tous tués ok ça explose il y a évidemment le gros là il y a encore un gros purée il y a encore un gros là tu vas on va se mettre là derrière lui il faudrait plutôt qu'il die là il fonce vraiment à toute vitesse je pense que c'est mieux si lui reste là la broyeuse la broyeuse hop là il faut que lui il peut aller là aussi si on veut mettre notre tourelle je pense qu'il y a encore il faut utiliser Tommy il faut utiliser un canon pour pour les aider on va utiliser on va utiliser le canon hop là il va rester là on va attendre alors elle n'est pas attaqué ah mais je pouvais me déplacer en fait j'aurais dû faire ça dès le début ok du coup Guto tiens tu peux faire ça toi ça devrait être assez hop là c'est bon on va revenir du coup là ok de nouveaux monstres c'est parfait broyeuse ça change pas on change pas une équipe qui gagne tac 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 bam broyeuse attaqué par derrière tac 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 hop là parfait et tranquille oh là j'ai bien géré pour le coup mon tour demain n'a pas servi à grand chose je vous avoue que Hijiyama et Vegeta ils ont bien fait le boulot ils ont bien bien fait le boulot j'ai bien fait de prendre deux attaquants et j'ai déactivé fermeture du terminal effectué zone défendue sur un long de 2 km fin de l'analyse tactique parfait qu'est-ce qu'il y a Okino on a survécu mais tu n'as pas l'air content je me demande le PM n'est pas apparu avant la boucle temporelle avant la boucle temporelle en plus des machines de théâne formage le système peut aussi se servir des robots d'exploration spatiale comme des quoi et si le système étant sa base donnée en fonction de ses adversaires alors à ce rythme il est possible que quoi j'ai coupé sa parole quoi soit plus clair j'ai déjà dit que les sentinelles sont comme apparentés au dé non tu ne veux pas dire que quoi ils vont ils vont faire des sentinelles c'est ça qu'il veut dire j'ai comme un très mauvais pressentiment j'avoue c'est un peu flippant ce qu'il a dit une victoire au moins il y a une victoire ouais mais là Ogata et J.M. ils ont ils ont ils ont hard carry Kisaragi j'espère que tu me regardais j'aime bien hop là plein de points rang S c'est parfait on obtient de nouveau de nouveau fichier de codex du coup qu'on va pouvoir lire sous peu objectif bonus et on a des points mystères encore une fois à gogo alors du coup là j'ai un peu moins de personnages disponibles Ogata dans l'équipe de combat et je ne l'ai pas malheureusement de nombreux colosses modifiés apparaîtront Colosse Takemi Wajima on a entendu ce nom non Takemi bon on va aller dans les archives on va se prendre on va échequer le truc du codex qu'on a débloqué lance roquettes multiple arsenal de centaines de seconde génération les nacelles fixées à l'épaule tirent 8 roquettes à la suite et inflige des dégâts fatales à la cible les missiles mesurent 3,6 mètres de long sur 0,4 mètres de diamètre et pèsent environ 300 kilos balèze boîte de pâté pour chat cami et la marque de pâté pour chat que yako shiji a acheté pour touffu de la nutire pour chat au ton de qualité supérieure ah ouais carrément pâté pour chat kokino achète pour le chat errant shintaro depuis kokino la nourrit le chat est tout le temps fouet au lycée sakura alors il lui ramène de la pâté pour chat tous les jours drôle de coïncidence quand même bon du coup on va s'arrêter là pour cet épisode de 13 centinaise j'espère que vous avez j'espère que vous avez apprécié moi j'ai beaucoup apprécié l'histoire de natsuno personnellement du coup pour la prochaine fois on va faire l'histoire de hey sakura puisqu'il est toujours à 28% il est très très bien il est très très pas compare aux autres mais du coup ce sera l'occasion d'en découvrir un peu plus sur lui et du coup ouais je pense que c'est tout je vous donne rendez-vous du coup pour son épisode à lui allez à la prochaine salut